Bonjour tout le monde, on est parti sur une vidéo Runeterra qui va montrer Yasuo et ses mécaniques de contrôle dans son deck contrôle avec Yasuo, donc un deck Noxus Yonia évidemment parce que c'est là où vous avez toutes les mécaniques d'étourdissement je vais tout vous expliquer, on balance une partie et je vous explique en jeu, let's go Donc Yasuo, c'est une carte qui coûte 4, donc c'est un champion qui coûte 4 et sa mécanique c'est que à chaque fois que vous vous étourdissez ou rappelez ou on est en rocked, ou en normal je sais même plus, on est contre quelqu'un qui a les 5 héros Donc on est sur un gros bourrin en face, nous on est sur du Yasuo avec Z mais notre synergie c'est vraiment Yasuo, on a mis Z parce que c'est ce qui correspondait le mieux avec mais vous allez voir vraiment on est sur une full étourdissement et Yasuo il peut être impressionnant dedans ainsi que nos yordles tourbilam, regardez les yordles, 2, 1, 3, quand vous étourdissez ou vous rappelez une unité octroyez moi, plus 2, plus 0, c'est incroyable Donc je pense qu'on va même garder nos 2 yordles, parce que c'est des cartes on a envie de les avoir rapidement et en fait on a beaucoup, beaucoup de synergies stun dans cette version là donc là j'ai checké un petit peu tout ce qui pouvait être fait c'est à partir des cartes que j'avais et à partir des cartes qu'on peut avoir qui me semblent le mieux alors il me manque un Yasuo mais vous allez voir, le deck quand même tourne plutôt bien pour l'instant on est sur du 70% environ de winrate avec donc c'est très correct, sachant qu'il me manque un Yasuo donc c'est pas mal enfin ça part sur le petit oiseau, donc le petit oiseau il fait plus 1, plus 1 à 2 cartes du deck nous on est en attaque, on a la 3-2 donc on la met la 3-2 on l'a mis parce qu'on avait pas grand chose d'autre, il fallait des petits tours rapides mais c'est pas, il est pas incroyable il y a quelques cartes encore, je pense qu'il faut attendre un peu d'extension etc pour que ce soit vraiment goldé le deck mais il me parait vraiment bien quand même donc on a notre yordle, on a notre deuxième yordle, on va jouer un yordle tranquille donc là c'est son tour offensif il a boosté lui et il a pioché direct, donc il a beaucoup de chance il a beaucoup de chance de l'avoir pioché directement ce qui est une très bonne carte à avoir tout de suite c'est pas très grave, on va mettre notre yordle on va devoir accepter les dégâts qu'il va mettre donc là il décide d'attaquer, il va engager que sa 3-3 en théorie je pense sinon il perd son petit oiseau donc bon ça me dérange pas ah il perd le petit oiseau, et bah on le trompe chez le petit oiseau donc lui ce qu'il fait c'est à chaque fois qu'on utilise un étudissement ou un rappel il gagne plus 2, plus 0 et vous allez voir on en a on en a pléthore, on en a énormément des mécaniques d'étourdissement, vous allez voir le deck est vraiment super agréable à jouer et bah tiens, en parlant d'étourdissement immédiat, étourdissé un ennemi donc je vais vous réexpliquer ce que ça fait l'étourdissement quand une unité est étourdie, elle ne peut pas être engagée elle ne peut pas participer au combat simplement je vais vous remontrer là, qu'est-ce qu'ils disent eux réduire une unité du combat, elle ne peut plus attaquer ou bloquer pendant le reste du tour, exactement donc là il est bloqué et du coup ça a fait plus 2 à notre petit 3-2 nous on a fait ça parce que dans tous les cas on n'avait pas d'autres cartes à poser et surtout ça commence à booster nos tiers du haut en plus en plus de tout le reste donc là par exemple on peut dire lorsque vous actuez un autre challenger un autre allié, acturez-moi challenger donc ça ne me dérange pas, nous on engage avec tout le monde lui là il a frappe rapide c'est-à-dire que si il mettait son oiseau en face mon yordle il le tape et l'autre il ne pourra pas le taper parce qu'il sera déjà mort en gros ça frappe avant que l'adversaire vous contre-attaque on a déjà 9 sur le board on n'est pas sur un deck agressif on est sur un deck contrôle, tempo on a de leur lit parce qu'on a Z etc mais c'est juste pour pouvoir tenir leur lit on n'est pas là pour agresser la base donc c'est un effet de bord du deck mais on n'est pas du tout sur un deck agressif nous on est vraiment sur on pose Yasuo et après on a des trucs comme Yon étourdissez 2 ennemis vraiment en late game c'est incroyable Yon c'est vraiment très fort et Yasuo si vous l'avez déjà sur le board ce qu'on va faire tout de suite quand vous mettez des stuns il met 2 dégâts aux unités qui prennent le stun et après quand il évolue il les frappe donc il leur met des coups de 5 c'est monstrueux si vous arrivez à mettre cette synergie sur le board vous êtes super bien donc là il vient de s'invoquer ce sort là dans sa main donc 6, 3, 3 alliés mais bon il ne peut pas l'utiliser tout de suite donc il attaque vu que c'est son tour d'attaque donc là on peut bloquer avec lui on n'a pas trop envie avec lui évidemment en fait Lyo ça le sacrifierait et là ça sacrifierait notre Yasuo donc on n'a aucun intérêt donc on préfère prendre 3 dégâts donc on les prend parce que nous de toute façon après on va pouvoir stunner on va pouvoir tuer avec Yasuo ses créatures il n'y a vraiment aucun problème et là vous allez commencer à avoir un peu la puissance du deck en théorie si ça se passe bien et ça commence à avoir l'air de bien se passer parce que là on commence à avoir des grosses cartes donc là on a plusieurs options soit on met juste notre 2 mais c'est pas incroyable mais ça garde 3 mana donc on pourra faire des beaux sorts plus tard soit on commence à faire ça qui étourdit tous les ennemis avec une puissance de 4 ou moins donc en gros ça stun lui ça stun lui ce qui fait que j'augmente de 4 l'attaque de mon Yordle et je mets 2 dégâts à tout le monde avec Yasuo ce qui est quand même pas mal ou sinon j'attaque juste et si il contre je ferai étourdir un ennemi qui fera plus 2 à tous mes alliés ce qui leur mettra beaucoup de dégâts donc je pense que je vais faire ça j'attaque direct il va vouloir contrer ma 3-2 là avec lui et on va mettre au final beaucoup de dégâts vous allez voir vous allez voir je vais vous montrer comment ça marche donc là oh la la ah il a carré fait ça donc est-ce que je l'étourdis quand même ouais je vais quand même l'étourdir je pense parce que là je fais plus 2 plus 4 oh c'est létal attendez je crois que c'est létal s'il a pas d'option pour contrer c'est létal on va voir ce que ça donne non mais en gros là je stane l'adversaire ok ce qui fait que Yajio va lui mettre 2 dégâts avant qu'il ait un contre voilà donc il est stanné il va sur le board donc Yajio il met une petite patate un petit coup à 2 là tranquille en plus il trappe et voilà et on a létal déjà on board le deck est très fort mais il est pas encore optique parce qu'il nous manque des cartes je vais vous mettre le code du deck toujours en bas toujours en bas dans la description chaque vidéo de deck s'il y est pas n'hésitez pas à me le dire mais il y est généralement tout le temps à moi qui est vraiment un oubli incroyable on va relancer on va relancer même en classer pour voir un peu ce que ça donne donc on est parti donc je vous dis on a des très bons succès avec ce deck il manque juste quelques Yajio mais c'est vraiment super kiffant de jouer les synergies de stannes je pense pas que ce soit top tier directement pas sur la première mise à jour parce qu'il vous manque un peu d'urly et tout c'est un peu compliqué des fois mais je pense que ça va être une très bonne synergie de là à dire top 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 je pense pas encore mais c'est dur de se projeter sur la méta mais il est vraiment très kiffant à jouer en tout cas ça c'est certain donc on a notre petit arrière garde de la légion c'est parti en plus je vois personne qui joue Yajio je me dis obligé de jouer Yajio moi j'adore tout ce qui est contrôle tout ce qui est tempo tout ce qui est t'as plein d'options t'as des contrôles les machins ça c'est mon gros kiff quoi donc vraiment ça me fait plaisir donc là il met sa petite 1-1 on met notre 1-1 et là ça a commencé le plus compliqué parce qu'il est sur un deck Darius c'est 10 donc très agressif et on va avoir du mal à bien gérer son early là il nous met un point de dégâts on peut pas le contrer tant pis on a pas de Yordle pour l'instant on a pas les petites de 1 donc tout à l'heure on avait fait une sortie vraiment très forte là pour l'instant c'est moins le cas donc on va jouer L lorsque je suis invoqué qu'on faire plus 1 aux autres alliés du tour donc voilà mon plus 1 plus 0 on va faire ça je vais attendre de voir ce qu'il pose lui donc il va poser une carte à 2 ça m'étonnerie qu'il pose une carte à 2 avec 3 de défense donc normalement on engagera nos 2 créatures pour attaquer donc là c'est mon tour d'attaque à moi mais c'est son tour à lui ah bah si il a hélice bah voilà donc il a une carte à 3 de défense donc on attaque qu'avec lui il peut défendre avec lui mais bah tant pis s'il le fait c'est comme ça c'est pas très grave parce que du coup nous ça nous met un point de dégâts ça nous met à porter de skill avec des petites cartes mais nous il nous sert à trade sinon on pourra pas défendre avec donc c'est pas gênant on préfère même trade des cartes comme ça ok ça va être à lui donc là on a un début de partie compliquée on a pas les très bonnes cartes il a déjà son hélice ça peut se nouveau très vite ah on récupère Yasuo ça commence à être sympa il y a Sagi Asagi là je crois que je vais le mettre dans le titre Asagi je crois que c'est un truc qui se met dans le titre ok la requine jaune araignée tranquille pas de soucis on remet ça parce qu'on a rien d'autre et là on est un peu triste mais on a pas le choix il faudra quand même qu'on les utilise en attaque pour le forcer à défendre quoi là il nous engage normalement et le tour prochain son hélice elle évolue donc là je vous dis ça commence à être compliqué on a pas une belle sortie on a pas eu les bonnes cartes lui il a une grosse sortie donc bon c'est pas évident qu'on sera un deck super aggro comme ça bon on va voir on va voir on va tenter on va tuer ça 2-2 simplement et on accepte le reste des dégâts ok donc tour prochain on peut poser Yasuo et après on pourra commencer à faire du stun à tout le monde donc il y a moyen qu'on remonte on est encore à 14 ça va 14 ça va ça va ça va ok le petit anime de l'île Goldé évidemment très classe les animations de ce jeu ce jeu est magnifique il est vraiment bien alors Yasuo direct Yasuo direct Suivez le vent mais surveillez vos arrières ok là il met ce qu'il veut en fonction de ce qu'il met en face on va mettre des ah par contre non le problème c'est si il a une carte il a une carte potentielle avec les îles obscures qui fait que si une carte meurt pour 2 si une de ses cartes meurt il peut me mettre 3 points de dégâts si un allié meurt il peut mettre 3 points de dégâts et ça c'est embêtant donc ça il me tue juste lui ouais ok si une de ses cartes meurt il peut mettre 3 points de dégâts donc en gros s'il a 3 de mala comme là si j'attaque c'est compliqué d'un autre côté si j'attaque pas est-ce que c'est un bon play parce que le tour prochain il va me mettre une sauce il va tout me mettre donc je crois qu'il vaut mieux que j'attaque quand même tant pis s'il me suit son Yasuo et qu'il a la lance en main en gros ce qui m'embête énormément mais sinon il m'attaque direct donc c'est pas intéressant donc on prend le risque on prend le risque on se dit peut-être qu'il a pas la lance en main c'est la lance obscure le nom ça coûte 2 et si un de vos alliés est mort vous pouvez mettre 3 points de dégâts ce qui permet de tuer Yasuo et ce qui est vraiment chagrin ah mais non j'aurais dû attendre d'avoir au moins mon rejet pour pouvoir bloquer sa lance parce que là je pourrais pas mettre rejet j'ai pas assez d'élixir pour ouais 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 je pense qu'il va faire ça hein un point de dégâts n'importe quel cible ouais ok j'espère vraiment qu'il l'a pas hein sinon je suis vraiment triste il l'a il l'a non si un allié est mort si un allié est mort lors de sourd invoquer deux jeunes araignées ok c'est bon il l'a pas donc on a bien fait quand même d'attaquer même si c'est compliqué de haut parce que là je vais pouvoir faire un rugissement alors là il va m'attaquer direct c'est le problème il met un tarif faut qu'il me laisse jouer s'il me laisse un tour je suis bien parce que je stun tout le monde mais il me le laissera pas il va partir direct à l'attaque s'il joue bien c'est obligé il part direct à l'attaque ils sont bord des foules ils sont bord des foules il part direct offensivement c'est sûr laisse moi jouer mec met un sort oh oui oh oui il s'en dit oui donc là je peux te dire de faire roger là dessus mais je m'en fiche moi je ne veux pas donc là il a fait un sort donc c'est à moi de jouer exactement donc là je peux faire mon rugissement intimidant tuer tous les ennemis avec une puissance de 5 ou moins et sont étourdis ce qui correspond à tous ses ennemis de 4 ou moins pardon et là et là si ça marche vous allez vous allez kiffer le deck là vous allez kiffer mais vous allez kiffer à mort regardez Yasuo si ça fonctionne s'il a pas rejet rejet c'est une carte qui coûte pas c'est celle là c'est rejet 3 bloque un sort rapide un sort long ou une compétition regardez ça regardez ça les anime ils sont tout stun il peut pas attaquer et Yasuo il a mis un tarif à tout le monde et là il est déjà à 5 sur 6 d'évoluer au tour prochain il évolue et là quand il évolue après il est encore plus fort il met des one shot à tout le monde après il met ses dégâts je vous montre quand il évolue quand vous étourdissez ou que vous rappelez un ennemi je le frappe donc il lui met 5 points de dégâts enfin il lui met tous les dégâts qu'il a quoi c'est incroyable donc désormais ce qu'on va faire il nous reste 2 de mana je pense qu'on va quand même aller tuer Elise tout de suite avec un autre stun ce qui va quand même permettre de faire évoluer Yasuo ce qui est ouf tour prochain on est sur un tour à 6 d'élex on aura pas grand chose d'intéressant mais au moins on se débarrasse d'élise ce qui est pas mal on tente on tente je sais pas si je peux étourdir un ennemi déjà étourdi bon je récupère je crois pas que ça marche je suis pas sûr que ça marche on peut tester pour la science mais on a pas besoin de fort de le faire on va faire le mentor dans ce cas là juste le mentor ou alors on garde la mana pour avoir des sorts faire des ions de rejet ou des trucs comme ça ok on va garder de toute façon il pourra pas faire grand chose de plus à son tour son élise pourrait la tuer plus tard c'est pas grave pour rappel avec Elise il joue Darius donc s'il met à moins de 10, à 10 ou moins son Darius il devient balèze il devient énormément fort ok il joue l'immortel pas de soucis sans pouvoir le rappeler tranquillement du coup nous on va garder notre mana en gemme il récupère l'offensive à moins qu'il attaque là il peut essayer de l'attaquer avec sa 2-2 et sa 2-2 on va devoir ignorer celle de droite et celle de gauche ce qui fait qu'on passe à portée de Darius c'est embêtant ça j'aurais dû jouer le mentor pour bloquer elle c'était un mauvais play de ma part je voulais garder le mana mais j'aurais pas du j'aurais pas du le truc c'est qu'il active son Darius c'est embêtant est-ce que c'est embêtant en vrai je vais le perdre ma stun Darius donc je m'en fiche en vrai les vrais ils vous disent ça ok on ignore ok à nous à nous de jouer mais j'aurais quand même dû mettre le mentor c'était un meilleur play le mentor c'est le petit vieux c'est le petit vieux on l'appelle le petit vieux dans le milieu alors on a l'araignée qui permet direct de stun donc on va autant le faire on stun Elise on règle son compte et bim Elise alors est-ce que t'as quelque chose là-dessus donc là vu que c'est un sort vu que c'est un truc d'une créature il a le droit de réagir dessus il peut mettre un rejet sacrifier sa créature elle est stun il la tue et là elle a nimm goldé je vous dis c'est trop le kiff Yazuo Yazuo c'est le kiff ultime et y'a Yone hein tour prochain on Yone hein les mecs ou les filles on Yone en tout cas tour prochain et ça ça va être incroyable alors invoquer 3 jeunes araignées puis conférer 1-1 aux araignées alliées ça on va le rejet hein on en veut pas de ça on en veut pas rejet donc ça ça permet d'annuler très très fort rejet très fort ok on fait ok est-ce qu'il peut rejet mon rejet là il a question mais il a 0-0 donc il peut pas il a peut-être le 0 truc qu'il one-shot une créature en main c'est bizarre qu'il l'ait pas fait là euh et là on part full offensif ou mon petit vieux avant on a pas besoin de petit vieux tout de suite on peut le faire après et là il va galérer il va galérer il va prendre un tarif déjà c'est parti et le tour prochain c'est Yone hein pour rappel on aurait pu mettre un de plus pareil avec le petit vieux genre on va quand même le mettre lentement pour booster Yone parce que de toute façon le tour prochain on Yone Yone le tracker de devant donc le petit vieux il met 1-1 à une carte de la main que vous choisissez ça c'est vraiment cool donc là c'est à lui de jouer il peut pas c'est de nouveau à moi j'ai pas envie et c'est de nouveau à lui et là il a l'épée pour attaquer ok on est tour 7 mais là il a plus que 3 cartes en main 1-2-2 et on a Yasuo qui est up sur le board et on a Yone en main autant vous dire on est pas trop mal je crois que je vais Yone ça et ça comme ça il attaque pas ou alors j'attends un peu mais euh je peux Yone tout de suite en vrai hein c'est pas gênant comme ça je les tue ça je le tue et récupère plus fort mais bon est-ce que c'est gênant au début du tour ranie mes mois et offre mes mois plus 1-1 pour chacune de mes morts est-ce que j'ai une raison de le tuer ? ou est-ce que je garde mon lui pour d'autres trucs plus sexy ? on va passer on va voir s'il attaque lui s'il attaque lui on bloquera juste avec Yasuo c'est embêtant j'aurais dû le tuer je crois en fait j'avais envie d'utiliser Yone sur des trucs plus sexy que juste une 3-2 et une 2-2 parce qu'en plus cette 2-2 elle va level up alors bon et puis elle peut pas me bloquer donc elle me gêne pas en soit les 2 pour mon tour offensif elle me gêne pas tour à 0 et surpuissance unité oh nickel bah là on les remonte dans sa main là on peut les remonter dans sa main ah bah il attaque direct donc on peut pas ouais ok bah du coup on bloque lui comme ça et c'est tout et le reste on garde pour l'attaque en vrai on s'en fiche c'est parti j'aurais quand même du les gérer au final c'était une erreur de ma part alors clairement est-ce que j'ai envie de mettre mon Yasuo à 1hp et apporter de à portée de kill oui ou non je préfère me prendre 3 dégâts je m'en fiche bah c'est pas je m'en fiche mais je pars du principe qu'il peut pas me finir sur prochain parce qu'il lui faut 2 décimations des cartes qui coûtent 5 et qui font 4 dégâts pour me finir ici donc là pour l'instant autant que je pose un Z pour mon tour prochain à moi et là j'attends et après j'yonne quoique ces cartes peuvent pas bloquer en vrai donc j'attaque direct en vrai là j'ai 5 8 plus 6 14 14 unborn il est obligé de gérer ça donc j'ai pas de raison d'attaquer direct et y'a lui également qui est ultra badass je vais vous expliquer un petit peu lui lui il a 5 4-4 et il gagne plus 1 pour chaque plus 1 plus 1 pour chaque fois que vous avez étourdi au rappelé donc là on l'a fait 6 fois donc si je la pose il a 10-10 10-10 si je le pose le mec donc il tue mon Yasuo ce qui fait qu'il se prend 9 donc il perd la partie et on regagne et je vous ai dit le deck le deck est goldé le deck est très fort donc vous avez le lien du deck en bas et il est surtout très kiffant à jouer et on avait le level up de Zen en plus sur la nîme sur la victoire on a pu avoir le level up des 2 la petite partie classée qui passe est-ce qu'on passe le league en plus ? ça serait cool enfin le deck est vraiment kiffant à jouer voilà je peux pas dire s'il sera forcément top métar incroyable mais il est vraiment sûr kiffant à jouer il est très complet il synergise très bien vous avez plein de cartes très intéressantes il est fluide à jouer enfin vraiment c'est un régal je prends énormément de plaisir à jouer ce deck et là vu qu'on vient de re-bien regagner on est peut-être à même 80% de win right avec c'est incroyable les 200 xp qui passent moi j'espère que vous avez kiffé je vous laisse là-dessus n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans les commentaires les types de champions et les types de deck que vous voudriez voir ainsi que les vidéos que vous kifferiez voir je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée et prenez bien soin de vous